Au Sénégal, AGWS qui est donc une organisation d'obédience juive basée à New York et qui travaille dans 17 pays dans le monde, au Sénégal nous avons ce qu'on appelle un programme des droits civils et politiques. Et donc depuis plusieurs années, dans le cadre de ce partenariat-là, AGWS appuie beaucoup d'organisations qui travaillent sur la construction de la paix en Casamance. C'est ainsi que Oussoforal est l'un des partenaires clés de AGWS pour Sénégal parce que qui dit construction de la paix, dit participation des femmes, que la voix des femmes soit entendue dans la construction de la paix. Donc c'est ainsi que nous finançons Oussoforal depuis plusieurs années et que vraiment aujourd'hui nous sommes venus avec des membres de notre conseil d'administration, nous sommes venus avec une famille, la famille Posner de New York qui nous appuie beaucoup, nous en tant que AGWS pour que nous puissions être capables, pour que nous soyons capables de faire ce genre de travail-là. Donc nous les amenons sur le terrain très souvent pour montrer le travail que nous sommes en train de faire avec leur appelé. C'est ça qui nous a amenés aujourd'hui au Sénégal depuis une semaine et à Zigancho depuis hier et ce matin à Niasia avec Oussoforal. Et comment appréciez-vous le travail que vous faites en favori Oussoforal et ces femmes ? Oui, nous avons beaucoup, beaucoup de plaisir. Nous sommes très, très fiers de ce que nous sommes en train de voir qu'Oussoforal fait. Aujourd'hui, si on nous demande de montrer notre travail au Sénégal, la première organisation à laquelle nous pensons c'est Oussoforal. Parce que nous avons vu, comme les femmes en ont témoigné tout à l'heure, nous avons vu tout l'effort, en tout cas tous les résultats positifs qui sont en train d'être enregistrés par Oussoforal du fait de l'appui reçu par Aji Doubès et qui permet aujourd'hui, nous avons l'exemple de Justine Manga qui est une femme mère qui a surtout bénéficié des appuis de Oussoforal, de toutes les formations. Nous avons vu beaucoup de femmes qui ont témoigné de la façon dont Oussoforal les a aidées à renforcer leur capacité économique, à participer politiquement jusqu'à avoir des positions de leadership dans leur communauté. C'est ça exactement que nous voulons montrer, que les appuis que nous faisons ne sont pas pour les organisations, mais sont aussi pour les femmes au niveau individuel, mais aussi au niveau de leurs organisations. Aujourd'hui, à Niasia, nous avons une fédération de femmes, donc dont les membres sont des groupements de femmes. Aujourd'hui, de notre appui à Oussoforal, nous à Joubès, nous voyons que Oussoforal est capable aujourd'hui, quand on parle d'organisation de femmes, Oussoforal est l'une des organisations de femmes majeures au niveau de la Casamance. Et c'est aussi l'une des organisations de femmes qui a un siège, un siège avec un centre de formation, etc. Et c'est vraiment, nous sommes fiers de l'appui que nous avons donné à Oussoforal et qui permet aujourd'hui d'avoir une organisation de femmes forte. Parce que nous, notre vision à A Joubès, c'est que c'est d'appuyer institutionnellement ces organisations-là, pour que ces organisations puissent exister, pour que même si nous, nous ne sommes plus là, nous ne sommes plus là avec nos financements, qu'Oussoforal puisse continuer à travailler avec ces femmes-là, à être autonome. Parce qu'une organisation qui a un siège, ça lui enlève vraiment beaucoup de charges. Elle pourra au moins continuer à fonctionner, même s'il n'y a pas beaucoup de partenaires financiers. Et qui connaît le monde aujourd'hui, c'est que les partenaires financiers se font rares. Donc quand on donne un appui à une organisation, il faut que ce soit un appui stratégique, un appui institutionnellement fort, de sorte à rendre l'organisation indépendante, de façon institutionnelle, d'avoir un siège et de pouvoir fonctionner.